Bonjour, aujourd'hui on va étudier la vascularisation de la face. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord la vascularisation artérielle, puis la vascularisation veineuse, ensuite la vascularisation lymphatique, quelques applications cliniques, et enfin une conclusion. Commençons par la vascularisation artérielle. La vascularisation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de l'artère carotide externe, qui est une branche terminale de l'artère carotide commune. Les artères carotides externes droite et gauche vascularisent les régions antérieures du cou, les téguments de la tête, les deux tiers supérieurs de la face, et la partie supérieure de l'axe aérodigestif. Alors que l'artère carotide interne vascularisait le un tiers supérieur de la face. C'est une vascularisation riche et anastomotique. L'artère carotide externe mesure en moyenne 8 mm de diamètre, elle diminue rapidement de calibre après l'origine de ses premières collatérales. Elle prend naissance de l'artère carotide commune, à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Elle a un trajet entéromédial, puis monte verticalement et s'incline en arrière, pour devenir entérolatérale à l'artère carotide interne. Elle présente deux parties, une partie cervicale dans l'oge carotidienne, située en arrière du muscle sternocleidomastoïdien, en dedans du nerf grand hypogloss, en dehors du pharynx et du nerf glossopharyngien, en avant de l'artère carotide interne, du nerf vague et de la veine jugulaire interne. Et une deuxième partie céphalique, qui passe sous le muscle digastrique et le muscle styloïdien, pour devenir infrapuise intraparotidienne. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont représentées par l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la première branche collatérale de la carotide externe. L'artère linguale, qui naît de la grande corne de l'osioïde, parcourt la paroi musculaire latérale pharyngée au contact du muscle iogloss. Elle se termine au bord antérieur du muscle iogloss, en artère profonde de la langue et artère sublinguale. L'artère pharyngienne ascendante, qui n'est presque au même niveau que la linguale. Elle monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx où elle se termine. C'est essentiellement une artère du pharynx. L'artère faciale, qui prend naissance au-dessus de la linguale au niveau de la grande corne de l'osioïde. Elle a un trajet sinueux et deux parties. Une première partie profonde, qui passe sous le muscle digastrique et le muscle styloïdien. Elle contourne la glande submandibulaire en dedans et en haut. Aussi une deuxième partie superficielle, qui se plaque contre l'angle mandibulaire et devient sous-cutanée dans le sillon nasogénien. Elle se termine au niveau de l'angle interne de l'œil, par l'artère angulaire qui s'anastomose avec l'artère dorsale du nez, branche de l'artère ophtalmique. L'artère occipitale prend naissance au niveau de la face postérieure de l'artère carotide externe à la hauteur de la faciale. Elle a un trajet vertical, qui suit le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'os occipital. Elle se termine maison au scalp en deux branches, médiales et latérales. L'artère auriculaire, qui n'est au-dessus du ventre postérieur, du muscle digastrique. Son trajet est verticale rétro-auriculaire. Elle se termine par deux branches, auriculaire et occipitales. L'artère carotide externe a deux branches terminales. Derrière le col du condyle mandibulaire, l'artère temporale superficielle, qui suit le trajet de l'artère carotide externe, et l'artère maxillaire, qui est une branche horizontale. L'artère temporale superficielle, c'est une branche de bifurcation externe et superficielle de la carotide externe. Elle sort de la parotide, derrière le col du condyle mandibulaire. Elle a un trajet vertical pré-auriculaire, entre le tragus et l'articulation temporo-mandibulaire. Elle se divise en deux branches principales, l'artère temporo-pariétale postérieure, et temporo-frontale antérieure. L'artère temporale superficielle se distribue à la moitié supérieure de la face et à la partie antérolatérale du cuir chevelu. L'artère maxillaire est une artère profonde, elle naît en arrière du col du condyle mandibulaire. Son trajet est sinueux profond dans la fosse infratemporale, puis dans la fosse ptérigopalatine. Elle contracte des rapports avec les branches du nerf trijumeau, ainsi que le muscle ptérygoïdien latéral. Elle donne plusieurs collatérales. Des branches ascendantes supérieures, la branche méningée moyenne, la branche méningée accessoire, et les artères temporales profondes postérieures et antérieures. Elle donne aussi des branches maxillaires, l'artère alvéolaire postérieure et antérieure, l'artère buccale, et l'artère infra-orbitaire. Ces branches inférieures sont l'artère alvéolaire inférieure, l'artère palatine descendante, et l'artère massétérique. De son versant postérieur émerge l'artère ptérigopalatine. Elle se termine par l'artère sphénopalatine, destinée à la cavité nasale. Elle vascularise l'os maxillomandibulaire et nasal. Le système carotidien interne. Les branches terminales de l'artère ophtalmique, l'artère supra-orbitaire, l'artère supratrocléaire et infratrocléaire, et l'artère nasale. L'artère nasale va s'anastomoser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez. Toutes ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. La vascularisation veineuse est assurée par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure qui aboutissent à la veine subclavière. La veine jugulaire interne, c'est la plus volumineuse veine du cou, d'une longueur d'environ 15 cm. Elle draine l'encéphale, le crâne, la face et le cou. Elle a un trajet descendant en bas et en avant. Elle sort du foramen jugulaire et descend dans la gaine carotidienne. Elle se termine au niveau de la base du cou, en formant avec la veine subclavière le tronc veineux brachiocéphalique. Ses affluents sont la veine linguale, elle draine la langue et la région submandibulaire. La veine faciale, qui naît à l'angle interne de l'œil en arrière de l'artère faciale. Elle longe le masséter et l'angle mandibulaire, contourne la glande submandibulaire et se termine dans le tronc tyrolyno-facial. Elle draine les parties molles de la face et le masque facial musculo-cutané. On a comme affluent la veine thyroïdienne supérieure et la veine thyroïdienne moyenne. La veine jugulaire externe, elle est visible sous la peau cervicale. Elle draine les régions superficielles de la tête, les régions profondes de la face, ainsi que la région postérieure et latérale du cou. Elle prend son origine au niveau du col du condyle par deux veines, la veine maxillaire et la veine temporale superficielle. Elle a un trajet superficiel sur la face externe du muscle sternocléidomastoïdien. Elle se termine au niveau de la base du cou dans le tronc veineux brachio-céphalique. Elle reçoit plusieurs veines, la veine occipitale, la veine auriculaire postérieure, la veine rétro-mandibulaire qui l'unit à la veine faciale et la veine transverse du cou. La veine jugulaire antérieure, elle est visible sous la peau cervicale. Elle a comme origine les veines submentonnières superficielles. Son trajet est superficiel à la face antérieure du cou, un peu en dehors de la ligne médiane. Elle se termine au niveau de la base du cou, dans la veine subclavière, parfois dans la jugulaire externe. Ces affluents sont les veines submentonnières et les veines musculaires et cutanées. La vascularisation lymphatique de l'extrémité céphalique est constituée de nœuds lymphatiques ou lymphocentres et de vaisseaux lymphatiques qui les relient. Il existe deux lymphocentres, les lymphocentres de la tête et du cou. Les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à droite dans le conduit lymphatique droit et à gauche dans le canal thoracique. Les lymphocentres de la tête sont regroupés en cercles à la base de la tête. Ils sont constitués par six groupes lymphatiques, les nœuds occipitaux, les nœuds mastoïdiens, les nœuds parotidiens, les nœuds faciaux, les nœuds submandibulaires et les nœuds submantaux. Ils se drainent dans les nœuds cervicaux profonds le long de la veine jugulaire interne. Les lymphocentres du cou reçoivent la lymphe de la tête et s'organisent en deux réseaux superficiels et profonds. Les lymphoneux superficiels sont représentés par les lymphoneux superficiels antérieurs situés le long de la veine jugulaire antérieure et les lymphoneux superficiels postérieurs situés le long de la veine jugulaire externe en superficie du muscle sternocléidomastoïdien. Ces lymphoneux superficiels sont connectés aux lymphoneux profonds du cou. Lymphoneux profonds antérieurs sont juxtaviscéraux à proximité de la ligne médiane. Ce sont les lymphoneux pré-laryngés, pré-trachéaux, paratrachéaux et thyroïdiens. Les lymphoneux profonds postérieurs sont situés le long de la veine jugulaire interne en avant et en dehors d'elle sous le muscle sternocléidomastoïdien. C'est l'axe principal du drainage de la lymphe des lymphocentres de la tête et du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à gauche dans le canal thoracique et à droite dans le conduit lymphatique droit. Classification Elle est à la fois clinique et anatomique. Elle a des implications cliniques fondamentales, c'est la référence de prise en charge des cancers de la tête et du cou. Le niveau 1A correspond aux lymphoneux du groupe sous-mentonnier. Le niveau 1B représente le groupe submandibulaire. Le niveau 2A correspond au groupe supérieur de la veine jugulaire interne. Le niveau 2B est le groupe des lymphoneux de la chaîne accessoire, rétrospinale. Le niveau 3, c'est le groupe moyen des lymphoneux de la veine jugulaire interne. Le niveau 4 correspond au groupe inférieur des lymphoneux de la veine jugulaire interne. Le niveau 5 est le groupe de la chaîne spinale entre le muscle sternocléodomastoïdien et trapèze. Le niveau 6 représente les groupes pré-trachéo et pré-laryngé. Concernant les applications cliniques, la maladie d'Horton est une inflammation de l'aorte et ses branches, en particulier l'artère carotide externe et l'artère temporale. Elle aboutit à l'occlusion des artères. Elle a comme facteur de risque l'âge avancé. Le diagnostic se fait par une biopsie de l'artère temporale. Et son traitement repose sur la corticothérapie. La maladie des lymphocentres cervicaux profonds. Les adénopathies peuvent être d'origine inflammatoire ou métastatique. Les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives sont souvent associés à des métastases ganglionaires cervicales. La palpation est un geste essentiel pour apprécier l'extension tumorale. L'intérêt de la systématisation des ganglions du cou dans la prise en charge dans les cancers du cou et de la tête. En conclusion, la vascularisation artérielle est riche et anastomotique. Elle dépend du système carotidien, deux systèmes superficiels et profonds largement communiquants. La vascularisation veineuse dépend de la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure. La vascularisation lymphatique est riche et complexe. Elle est impliquée dans les processus infectieux et tumoraux.